Quittons la forêt pour nous rendre à la rivière. Nous allons maintenant nous intéresser aux usines de décontamination des eaux usées. Il est facile de prendre conscience que nombre de virus et bactéries se retrouvent dans ces eaux, mais quels peuvent être les dangers de simplement respirer l'air de ces usines pour les travailleurs? C'est ce que cherche à savoir l'étudiant-paramétrise Evelyne Riesbois. Mon projet s'intéresse aux virus dans l'air des centres de traitement des eaux usées, ou les CTEU. Les CTEU représentent un environnement très contaminé en micro-organismes. Il s'agit des eaux d'égouts résidentiels et industriels qui sont amenées dans ces centres afin de retirer les contaminants et de pouvoir les remettre en circulation en toute sécurité. Donc, l'eau est très contaminée en micro-organismes et les processus d'asthénissement des eaux impliquent beaucoup d'étapes pouvant créer des aérosols, c'est-à-dire des particules en suspension dans l'air. Et donc, les micro-organismes risquent de se retrouver dans l'air. Les travailleurs sont donc plus à risque d'être exposés à des agents pathogènes via l'air qu'ils respirent. Puis, il y a d'ailleurs une étude qui a montré que les travailleurs des CTEU contractaient 37 % plus d'infections gastro-entériques et respiratoires que la population normale. Le but de l'étude, c'est de faire une description du contenu de l'air, mais aussi de trouver à quel virus pathogène les travailleurs sont exposés par la voie des airs afin de proposer des moyens de protection plus adéquats, que ce soit de continuer le port du masque N95, mais de façon plus disciplinée, ou d'améliorer la situation actuelle avec d'autres équipements de protection respiratoire plus adaptés à ce qu'on aura trouvé dans l'air. Puis, il ne faut pas oublier aussi que les bio-aérosols, c'est une menace invisible, donc c'est important de bien renseigner la population à risque pour protéger leur santé. Pour la sécurité dans les usines, les travailleurs vont porter des bottes capées, des casques, des habits. En ce qui concerne la santé, il y a un appareil de protection respiratoire, le masque N95, qui est obligatoire dans les endroits où la génération d'aérosols est à son maximum, c'est-à-dire en biofiltration. Par contre, ça arrive très souvent qu'on voit des travailleurs dans ces salles qui ne portent pas le masque, soit parce qu'ils font juste passer, ou soit parce qu'ils l'oublient tout simplement. Puis, pour ce qui est de toutes les autres salles dans les usines, le masque n'est pas obligatoire, puis c'est très rare qu'on voit les travailleurs qui en portent. Les bactéries sont des organismes microscopiques capables de se reproduire par elles-mêmes autonomes. Les virus sont aussi des micro-organismes microscopiques. Par contre, ils sont considérés comme des parasites obligatoires, c'est-à-dire qu'ils doivent absolument contaminer leur hôte pour pouvoir se reproduire à l'intérieur de lui, ce qui fait que leur culture et leur étude en laboratoire sont plus fastidieuses. En majorité, les virus sont aussi 500 fois plus petits que les bactéries. Donc, l'échantillonnage et le traitement des échantillons sont aussi plus complexes. Puis, d'un point de vue plus médical, les bactéries, les infections bactériennes peuvent se traiter par la prise d'antibiotiques, tandis que les infections virales, non. Donc, les virus sont plus souvent la cause des épidémies de maladies, comme par exemple le sida et la grippe. Il peut y avoir une variation d'un virus à un autre. C'est-à-dire que lorsque les virus sont aérosolisés, ils ne se retrouvent pas sur les mêmes genres de particules nécessairement, parce que les virus ne sont pas seuls dans l'air. Ils vont être en association avec des poussières, peut-être d'autres virus. Peut-être qu'il peut y avoir une centaine de virus par particule, des bactéries. Tout dépendant de la morphologie du virus, celui-ci peut être aérosolisé plutôt sur des petites particules ou sur des plus grosses particules qui, à ce moment-là, ont un effet... Le masque a un effet sur la capture des particules sur lesquelles se retrouvent les virus. On utilise plusieurs échantillonneurs lors des sorties sur le terrain. Les échantillonneurs possèdent différentes caractéristiques, comme par exemple un débit d'air différent ou la capture de particules de différentes grosseurs. Le premier groupe, c'est les impacteurs liquides. C'est-à-dire que l'air est aspiré et les particules sont récoltées dans une solution. Les autres échantillonneurs sont plutôt des échantillonneurs à filtre. Donc, l'air passe à travers un filtre et les particules sont gardées sur un filtre. Par la suite, à la fin de l'échantillonnage, les échantillons sont gardés dans une glacière jusqu'à l'arrivée au laboratoire. Certains échantillons vont être traités immédiatement, tandis que d'autres vont être gardés à moins de 80 degrés Celsius jusqu'à temps qu'on les traite. En arrivant au laboratoire, on traite les échantillons dans une hotte à flux laminaire qui est en fait une enceinte de biosécurité qui assure une triple protection, c'est-à-dire de l'échantillon, du manipulateur ainsi que de l'environnement. La hotte dispose d'un courant d'air laminaire qui fait que tout l'air qui entre à l'intérieur passe à travers un filtre. Donc, on peut manipuler nos échantillons sans avoir peur de les contaminer avec l'air ambiant du laboratoire. Puis aussi, ça permet de protéger le manipulateur de ce qui pourrait se trouver dans les échantillons. Mon projet est divisé en deux parties, la métagénomique et la quantification moléculaire. La métagénomique, c'est dresser un portrait de tous les micro-organismes présents dans un échantillon ainsi que de leur ratio. En gros, ça permet de répondre aux questions qui est là et en quelle proportion. Par contre, ça ne donne pas de quantité précise, donc on a décidé de compléter nos analyses avec une quantification moléculaire qui va cibler un virus à la fois seulement, mais qui va donner une quantité précise en virus par mètre cube d'air. Pour la quantification moléculaire, on a choisi d'étudier 11 virus pouvant causer les maladies souvent retrouvées chez les travailleurs des CTEU. On s'est aussi basé sur des études précédentes portant sur les micro-organismes dans l'eau usée, parce qu'évidemment, les micro-organismes qui se retrouvent dans l'air proviennent de l'eau initialement. Puis, la majorité des virus fait partie de deux grands groupes, les virus gastro-entériques, comme les neurovirus et les rotavirus, et les virus respiratoires, comme les virus de l'influenza A et B, par exemple. Puis, on a aussi inclus les virus de l'herpès buccal et génital dans nos études. Mon projet est en fait un sous-projet d'une étude de quatre ans menée en association avec l'IRSST, l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité du travail. Puis, c'est une étude sur dix usines du Québec qu'on visite deux fois, donc une fois l'été, une fois l'hiver, pour aussi voir l'effet de la température sur le nombre et la composition des aérosols. Aujourd'hui, je vous présente le volet viral, mais il y a aussi d'autres projets à l'étude, comme par exemple le bactérien, les poussières, les brouillards d'huile, etc., qui sont menés soit par des membres de mon équipe ou des collaborateurs, des membres de l'IRSST. Puis, bien sûr, tout ça est toujours dans le but d'avoir une caractérisation globale de l'ère des CTEU pour éventuellement protéger la santé des travailleurs. Notre équipe possède trois laboratoires de recherche. Il y a le laboratoire d'aérobiologie, où on entrepose tout le matériel nécessaire pour les sorties de terrain. Puis aussi, c'est là qu'on va nettoyer le matériel quand on revient, quand le matériel est contaminé. Il y a le laboratoire de microbiologie, où on va traiter les échantillons bruts, c'est-à-dire qu'ils peuvent contenir des virus vivants. Donc, on va prendre plus de mesures de protection, comme par exemple travailler dans la hotte à flux laminaire. Et puis, finalement, on a le laboratoire de biologie moléculaire, où on fait les analyses plutôt biochimiques, si je peux dire. On va au niveau de l'ADN. Et à ce moment-là, le risque pour le manipulateur est plus faible. Il y a plusieurs autres endroits qui peuvent être contaminés par les bioaérosols, que ce soit des endroits professionnels ou non. Notre équipe de recherche a fait des études sur d'autres endroits professionnels contaminés, comme par exemple des fermes laitières, des porcheries, des CTEU, mais aussi des chambres d'hôpitaux, par exemple. Puis, le processus de génération d'aérosols potentiellement pathogènes, peut être aussi simple qu'une personne malade qui tousse ou qui éternue. Donc, c'est très facile de s'imaginer d'autres environnements autour de nous qui peuvent être contaminés par des bioaérosols. Présentement, il y a très peu d'études qui sont faites sur les virus dans l'air des centres de traitement des OUSD. En fait, il y a très peu d'études qui s'intéressent tout court aux virus dans l'air de n'importe quel environnement. Il y a deux raisons pour ça. Premièrement, on ne pensait pas que l'air pouvait représenter un aussi gros risque potentiel pour la santé. Et aussi, c'est un domaine qui est très coûteux en termes de ressources. Ça prend de l'équipement à la fine pointe de la technologie. De plus, les études de métagénomique, comme on fait, c'est très récent. Puis, ça gagne en popularité dans divers domaines de recherche. L'originalité du projet réside dans le fait qu'il marie ces deux sciences modernes, l'aérobiologie et la métagénomique. Puis, on est très fiers d'être des pionniers dans le domaine parce qu'il y a très peu de chercheurs qui peuvent contribuer à son avancement. Merci.